Nunu Rosmuna La question a indiqué qu'il y a un minimum de 2 minutes de 1 secondaire Il y a peut-être une bonne occasion Elle a pas ce qu'il n'y aura pas à destination La petite passant cloche Il y a donc un peu contré Jérôme aussi On va chercher une solution là Allez, ça doit aller au fond ça Et l'arrêt du gardien Allez, c'est la mi-temps On est à la moitié du chemin C'est reparti maintenant pour 45 minutes Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques Mais on va essayer de voir lesquels Gareth Bale On a encore au Martinez Geoffrey Godberg Les Suárez L'arbitre qui n'a pas sifflé Il laisse le jeu se poursuivre On essaie, il y a toujours le ballon La parade du gardien qui repousse Et le ballon toujours en jeu Le ballon va être en couche La bonne lecture là Pour intercepter ce ballon Alexandre Arnold Bain Là, Ocaro Martinez Ballon pour Dybala peut-être Dommage, c'était une bonne opportunité Mais le rappel s'est levé Sur le fil mais il est en jeu sur cette situation Geoffrey Godberg C'est bien Vidal Arthur Ovidal On attaque le plan de dureté et d'intensité Il récupère le ballon Dybala Paolo Dybala Le bon ballon est profondeur Allerge, Allerge, Allerge Allerge A la défense qui a eu chaud Andrés Barbado Geoffrey convoque bien Vidal Vidal Arthur Ovidal Ca c'est un personnage Vraiment Il a une gueule Oui, on peut le surnommer le guerrier Le roi Arthur Faut être femme de tatouage Ouais, l'arbitre qui intervient Ce sera un coup franc Ah non, c'est pas franchement Le genre de geste qu'il faut faire Lorsqu'on a déjà un jaune Ce sera bien plus calme là Ah non, un chouille à Trouteau Et l'arbitre assistant l'a bien vu Il y avait en jeu Alexander Arnold Alors le ballon est perdu C'est par dessus pour essayer de trouver Arturo Vidal Vidal Allerge qui est signalé Ah c'est dommage pour le joueur qui filait Un ballon pour l'adversaire Ah elle passe en profondeur Attention Mauvais dégagement là Attention Alors c'est complètement manqué ça Cette distance on se demande comment il fait Je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond Un truc dans le genre Le ballon récupéré sur cette intervention Robert de la vidéo Robert de la vidéo Il y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse J'en ferait qu'on vaut bien Arturo Vidal Le Suarez Le Suarez Un ballon qui est rendu au camp adverse Les spectateurs qui n'y comprennent plus rien Qui le font savoir Leur joueur voit les ballons passés Sans pouvoir les toucher C'est très frustrant Garrett Bale Il s'en est fallu de tout Qu'il a repris de ce ballon Il va être vraiment Ouais belle détente quand même Enfin ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon On transmet ce ballon Ah la bonne qualité de ses passes Le Suarez Allez attention Il se rapproche du billet adverse Il est passé Oh non mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? Qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Bah il a fait n'importe quoi Je sais pas s'il espérait battre le gardien Mais honnêtement en s'y prenant comme ça Y'avait pas de danger Il continue sa progression Oh il faut l'arrêter Il cherche quelqu'un de démarquer Oh il arrive Oh quel plongeant superbe Il a cherché le point de pénètre Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner Non non on a compris l'intention Mais c'est un adversaire qui récupère Oui oui il y a faute là Il y a faute pas de carton mais coup franc ça c'est sûr Non Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Vous avez quand même super long du but non ? Et finalement l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre Oui parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le sanctionner davantage En tout cas pas pour le moment On va entrer dans la zone dangereuse William Le ballon dégagé par coeur Duma Non non ça va s'arrêter là C'est en jeu Voilà je ne sais pas ce qu'il avait en tête Il a donné ce ballon directement à l'adversaire Giovanni Lo Celso Oh la bonne inspiration sur cette passe ! Et cela ne donnera rien du tout On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire Il concède la touche avec cette tête Gareth Bale Giovanni Lo Celso On est rendu à l'adversaire Paolo Dybala Lo Celso La bonne lecture là pour intercepter ce ballon Laotaro Martinez Luis Suarez Vidal Suarez Condogbia Condogbia Le tir est raté mais on sent qu'ils ont vraiment envie de marquer un but de plus Allez 4 minutes Il reste 4 minutes à jouer Gareth Bale Allez il peut y aller tout seul Le gardien qui repose il y a toujours danger On revoit encore une fois cette action On n'était vraiment pas loin du but Arthuro Vidal Arthuro Vidal Chilier Arthuro Vidal Qui est arrivé en Europe à 20 ans à Pierre Oui au Bayer à l'Hiverkusen pour être facile Où il fait tout ça très bien acclimaté Où il discutera 5 belles saisons Martinez Le tir qui vient raser le bon temps C'est pas mal fait du tout ça Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort Stéphane Savic Alvaro Alvaro Adrio Sola Il a tout le couloir devant lui Oui il va centrer là Ça va rentrer Et oui il y est Voilà bon maintenant c'est plié définitivement avec ce but Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler Ah c'était gentil de la part du gardien de déserter son but comme ça C'est une très précision Ouais et puis ça n'a pas déconcentré le jeu au moment de conclure heureusement d'ailleurs Le 6 Et Juju à l'éventure Sous-titres par Jérémy Diaz Salut à toutes et à tous on va vous accueillir aujourd'hui à Ultraford Il faut commencer sur moi et sur Pierre Ménès C'est donc une nouvelle rencontre de Division Rivals aujourd'hui Et l'ambiance qui est vraiment au rendez-vous hein Pierre Voilà une rencontre qui je l'espère sera à la hauteur de nos attentes Voici la composition de l'équipe locale Schéma classique pour cette équipe 1-4-4-2 C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2 Mais au fil du match on revient souvent à système Et c'est repris le volet Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement Garrett Bale Place là pour une contre-attaque Et la contre-attaque qui se poursuit Martinez C'est incompréhensible ce qu'on vient de voir Une contre-attaque magnifiquement menée Qui se termine par un énorme maladresse sur la conclusion Bah oui parce que au final ça fait beaucoup d'efforts pour eux On va s'attarder sur deux joueurs en particulier Pierre Ah ça c'est sûr que ces deux là Ils ont toutes les qualités pour poser des problèmes à l'équipe adverse Ou même sur un éclair de génie De faire carrément basculer la rencontre Qu'il y a rien de très pire Diego Costa Diego Costa On est bien joué dans l'espace de la part de Diego Costa Lucas Ah il repousse et ça joue Et oui à l'arrivée encore le gardien bien capté Alexander Arnold Roberto Firmino Bale Ah oui la passe de Bale bien vu Oh quelle occasion Quelle occasion d'ouvrir la marque c'était Visiblement il l'attendait pour plus tard le ballon de 1-0 Parce que là comme tu dis c'était une belle occasion qu'il vient de louper Williams Allez il y a de la place dans le couloir Allez bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon Guérini Lo Celso Garrett Bale Attention on peut reprendre l'avantage Oh il fallait aller aller chercher celle-ci Petite combinaison sur ce corner Ballon qui est sorti des limites du terrain Ca va être un renvoi en 5m50 Sergio Asenjo Guérini Lo Celso Ballon aérien pour tenter de trouver Garrett Bale Il y en a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse Regarde que Flamido Giovanni Lo Celso Ouais le ballon est perdu Oh la bonne inspiration sur cette passe Ouais bonne intervention du gardien sans faire le faute Martínez Lo Celso Garrett Bale Et le gardien qui remporte son duel Ouais les joueurs qui obtiennent ce qu'il voulait c'est à dire le ballon avec un Oui la passe de baie bien vu Et le gardien qui ne peut rien sur le deuxième ballon Il a été une première fois la parade mais il n'y a rien pu capter en spectacle C'est donc C'est donc L'ouverture du score 1-0 Pagian Delph Giovanni Lo Celso Roberto Fiamino Roberto Fiamino On va avoir perdu à l'adversaire Bale Allez on peut prendre l'espace Ouais le match d'avoir perdu la balle sur ce qu'on rentre Ouais peut-être une situation intéressante là Il a débordé la défense Ouais le drapeau qui s'est levé C'est dommage parce qu'il était seul Alexander Arnold Bah là Il se passe le ballon ils le perdent Diego Costa Lucas Une petite promesse Le ballon change de camp Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon La passe La destination de Garrett Bale Ouais ouais il y a faute là Il y a faute pas de carton mais des coups francs ça c'est sûr Fabian Delph Oh le geste technique C'est magnifique Le centre il a mis ses coquipiers Ouais bon arrêt tranquille sur cette tête C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Gareth May, le gardien qui sort le grand jeu, vraiment sur cette action, le corner en direction du point de penalty, et on a dégagé pour écarter le danger, très mal donné ce ballon. Ça joue, ça joue sur le côté avantage, ah oui c'est très net, coup franc, un bon coup à jouer sur ce coup franc, en jouant dans la surface, ce sera un bon début. Oh, belle prise de balle du gardien. Un ballon pour l'adversaire, Roberto Firmino, il y aura deux minutes, deux minutes de temps additionnel, on s'approche du but adverse. Roberto Firmino, cherche une ouverture bien sûr, pas facile à négocier ce centre, et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match, un petit boost. La seconde période qui débute ici sur la pelouse d'Ultraford. L'arbitre qui intervient, ce sera un coup franc. On peut trouver l'option disponible, là, Ocaro Martinez, c'est pour le gardien. Ce ballon, elle est sortie, elle a bien joué. Ils vont bénéficier de la touche. Que vanille la Celsso. Fabienne Delphes, notre attaque peut-être. On passe complètement en manquée, ses cadeaux. Bon, le bilan est plutôt satisfaisant pour lui, dans cette première période, sans être étancellant, on peut dire qu'il a été bon quand même. Il n'a pas fait la première mi-temps de sa vie, mais c'est plutôt correct, ce qu'il a montré, je dirais, bien, mais peut mieux faire. Kieran Trépier, qui est rendu au camp adverse, s'est contré par le défenseur d'hommage. Diego Costa. Oh, c'est bien venu, ça. Diego Costa. Il ne se passe pas le ballon, ils le perdent. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Oh, il a des places devant lui. Bon, à la nouvelle occasion. La contre-attaque décolle, la contre-attaque parfaite, qui se termine en plus au fond du filet. Ouais, c'est un modèle du genre, vraiment, de la vitesse, du flan froid. Bravo, les gars. On voit cette action. C'était pas le but le plus compliqué à mettre de sa carrière. Maintenant, ça va le mettre. Ouais, ouais, c'est ça, il en a profité. En même temps, il n'est pas le droit de rater ça. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ah oui, le bon ballon, là. Intercepté, hein, Mélodie. Ouais, très bien défendu. Alors qu'on arrive au 2-3 de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est l'avantage. Maïfotte, évidente. Ça aurait été un match délicat pour lui. Ouais, il n'a jamais vraiment trouvé la solution. Un match à oublié au plus vite pour lui. Ah, Biandelf. Oui, il a bien fait ça. La frappe. Non, elle n'est pas cadrée cette frappe, mais elle n'est pas très loin. Roberto Firmino. Paul Lippana. Bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Williams. Diego Costa. Williams. Attention à la frappe. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Sous-titrage ST' 501 la touche à proximité de la surface et Marcos Lucas non pas de soucis pour le gardien frappe d'eau cadrée oh attention il est pressé Ralph Farman ouais la faute et l'arbitre qui accorde le coup franc Otamendi les 20 dernières minutes nous y sommes Paolo Dybala ça n'ira pas plus loin c'est une faute bien sûr logiquement signalé par l'arbitre et le voilà averti maintenant c'est mérité d'ailleurs le joueur ne branche même pas cherché une ouverture bien sûr oh c'est bien donné en profondeur ah ouais bien donné en profondeur attention c'était pas terminé la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu il se rise pas le ballon ils le perdent là Otero Martinez ça passe assez loin finalement il y avait de l'idée hein mais le problème c'est que c'est super qu'est-ce qu'il a fait le gardien il s'est manqué il y a danger son erreur aurait pu le coûter cher mais bon il y a eu une bonne réaction derrière avec cet arrêt si je suis pas sûr que cet arrêt rassure tout le monde à 7 Paolo Dybala le bon ballon en profondeur et il échoue sur le gardien une belle situation de contre oh personne ne peut l'arrêter il est passé c'est le gardien qui a le ballon ouais ballon facile hein il va pouvoir relancer son équipe maintenant pas bien Noeis ballon rendu à l'adversaire ballon rendu sur cette bonne intervention Garrett Bale ouais le défenseur qui c'est Bale le but de Gary Bale toujours là pour surgir au bon moment une équipe qui a l'image de son gardien est quand même en train de craquer ouais l'écart s'est creusé il n'y a même plus un sursaut d'orgueil qu'il va falloir un bond d'orgueil et si ce match ne fait plus aucun doute désormais Roberto Firmino il va là non c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire et c'est le but et oui le gardien complètement à la rue parti à la pêche il a mis toute sa puissance dans la frappe on revoit tout ça au ralenti c'est impressionnant et on pensait que c'était un peu présomptue de tenter sa chance d'aussi loin mais en fait il a eu raison de suivre son instinct cette frappe lourde avec ce superbe ralenti là on en profite pleinement le score vous le voyez c'est fait 3-1 on s'est toujours bien marqué mais bien sûr personne n'est du pain après ce but oui le défoncé a déjà été fait on peut en faire des caisses pas très bien exécuté cette volée il a mal jugé la trajectoire forcément ça ne pouvait pas donner grand chose on dirait que ça commence à faire beaucoup là pour le public c'est sûr qu'on ne la voit plus toucher beaucoup de ballons cette équipe à la bonne qualité de ses passes il vient jouer récupère la balle pour son équipe oh c'est un but le but qui était vide le gardien qui n'a rien pu faire sur cette frappe et lointaine absolument imparable il avait une petite ouverture il a choisi de frapper de loin ça lui a souri on revoit celui au ralenti quelle frappe et vous venez de l'entendre c'est à l'intérêt il ralenti il rue il 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Bienvenue dans ce match. Les joueurs, vous le savez, ne connaissent pas la trêve de Noël. Les pauvres. Bon, oui, non plus d'ailleurs. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Alors, on découvre l'organisation mise en place par l'entraîneur aujourd'hui. Il va faire jouer son équipe en 5-2-3. Un schéma très défensif. L'équipe qui a attaqué, qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Excellente interception, bien joué. Et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse. Schéma classique pour cette équipe. 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à système. Mouna Guero qui s'enfonce. Cristiano Ronaldo. Un inciteur d'adversaire qui récupère cette passe. Ouais, le ballon qui est de la profondeur. Aguero. Et le but ! L'ouverture du score. Et bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. La puissance, la détermination, la lucidité aussi. Tout était réuni pour que cette action ait eu lieu. En plus, le gardien a été un peu lâché par sa défense. C'est donc l'ouverture du score. Un mot fort, c'est le point. Raffel Varane. Zidane. 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 Andrich. Luka Modric. Virgil van Dijk. On s'approche de la zone de vérité. Allez, Christiane Ronaldo, le deuxième poteau. Oh, il est ! Ça va avoir fait le plus dur. Il va orchestrer un but juste après avoir marqué. On va bien également revoir ce but au ralenti pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Un centre venu de la droite qui transperce complètement à la défense. Altaïmine, c'est le secret de ce genre de passe. Le buteur peut aller dire merci. Et on voit bien tout le sens du placement. Cristiano Ronaldo sur ce but. Sa tête est parfaite et le gardien ne peut que s'incliner. Petit. De Bruyne. De Bruyne, mais qui perd le ballon. Oh, personne pour l'arrêter. Attention ! Oh, le poteau ! Superbe tacle. Ce sera un corner. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Un entraîneur qui, visiblement, a demandé du pressing. Fabinho. Manu Petit. Sergio Aguero. Mais le jeu qui se poursuit. Il y a avantage, c'est bien arbitré. Sergio Aguero. Sergio Aguero. Sergio Aguero. Neymar. Intervention défensive pleine de classe. Dans la surface, il faut oser. Merci. Sergio Aguero. Sergio Aguero. Il y a des premiers attaquants à l'heure actuelle du foot argentin. Et puis, c'est qu'il y en a des bons attaquants en Argentine. Il y a un joueur qui s'est révélé très, très tôt avec le club argentin d'Independiente. Puisqu'il n'avait que 15 ans. Après, il est parti à Atlético Madrid. Pour lequel il a remporté deux coupes européennes. Et puis, maintenant, il est à Manchester City. Jordi Alba. Modric. Zidane. Oh, Zidane. C'est bien joué, ça. Oh, le passant. Oh, oui, il y est. C'est un but qui est signé, devinez qui ? Zinedine Zidane, bien sûr. Oui, pour un menant de jeu, on a marqué pas mal. C'est sûr, les défenseurs ne sont pas irréprochables sur cette action. Mais de toute façon, ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but. Quel numéro il l'aura fait, là ? Il est deux buts à un, donc, maintenant. Un bon ballon d'attaque. Bien défendu. Kai Walker. Lionel Messi. Allez, il est en bonne position, là, pour centrer. Neymar. Voilà, Neymar. Neymar dans ses oeuvres, magnifique. La contre-offensive, toujours le but adverse qui se rapproche. Neymar, oh, la classe, elle est top. Attention à la frappe. Le but ! Le but qui remet les deux équipes à égalité. Eh bien, voilà, on revient au point de départ, en fait. L'avantage aura été de courte durée, on peut le dire. Oui, il y en a peine de marquer. Ils se font surprendre par cette égalisation. C'est sûr que c'est raseur. Allez, encore une égalité. Raffaël Varen. Jordi Alba. Zilane. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Il faut être en anticipation sur ce ballon. Aguero. Mbappé. Mbappé, qui malgré son jeune âge, avait joué un rôle majeur dans la victoire française en Russie en 2010. C'est sûr de prendre l'avantage. Mbappé, Mbappé. 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 Kylian Mbappé ! Et le but ! Le but signé Kylian Mbappé ! Ah, il fallait mieux le surveiller que ça. En voyant ces images, on a quand même envie d'avoir une pensée pour le gardien qui en réalité ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter ce but. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'arbitrage a décompté trois minutes de temps additionnel Il débrouille toujours balle au pied On passe de Chabignon, elle a été interceptée Ah c'est superbe, l'adversaire est cloué sur place, Neymar, belle intervention du gardien là pour le cartel d'un jeu, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien, ce corner qui était plus une passe, un partenaire, il ne fallait pas se louper sur ce jet, allez on a vu de belles choses, c'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est parti pour la deuxième période. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a de nouvelles consignes tactiques qui ont été données au repos. Et l'arbitre accorde un coup franc. Un ballon pour l'adversaire, c'est Aguero, Aguero qui progresse, le gardien qui sort le grand joue vraiment sur cette action. On n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner, c'est encore un corner, ça pousse. On a vu des pieds qui prennent de moins en moins d'initiatives, c'est logique, à aimer le score. Le stade aura beau les siffler, ils vont prendre tout leur temps, essayer de conserver le ballon au maximum en attendant la fin du match. Pierre, un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé. Il va donner l'avantage à son équipe juste avant la pause, ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Voilà, Neymar, Neymar dans ses oeuvres magnifiques. Kylian Mbappé. Fabinho, il s'avance vers la surface. Kylian Mbappé, il ne paye pas de mille, il ne sent pas grand-chose, mais c'est en moins j'en ai de ce qu'il est. Il est très grand, il est 3,14. S'il est insidane, oh, l'égalisation, l'égalisation Pierre ! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer un danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face. On revoit cette tête superbe, Pierre. La mine parfait, Hervé, je pense que c'était très bon aussi. Ah, décidément dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul ! Le gardien qui repousse ! Le ballon qui est rendu au camp adverse. Avec ses stats, c'est encore plus clair, on assiste à un vrai bon match de foot. Kunaguero qui frappe ! Le ballon qui frappe la transversale ! Oh, et qui sort en sortie de but. On a atteint l'heure de jeu. Ici, et non, la passe est interceptée. Kunaguero, Kunaguero, il a toujours le match. Oh, s'il marque qu'ils vont passer devant, attention ! Oh, le but ! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe de cette rencontre ! Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Les joueurs qui se sont bien repris après l'égalisation. On est encore à l'extérieur, mais il sera encore en tête, c'est costaud. Je pense qu'il va falloir qu'on change les filles avant la fin de l'image. J'en sais plus comme ça, ils vont être trop usés. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Malou Petit y récupère. Ah, la bonne qualité de ses passes. La chevauchée de Neymar. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Merci. Done. Et l'arbitre qui a sifflé. Je ne l'avais pas vu au jeu. J'aimerais vraiment revoir sa ralentie. Alex Tess. Allez, Marc qui est trouvée sur l'aile. Un petit peu d'espace pour s'entrer. Ah, beaucoup d'assurance en geste. Kylian Mbappé. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Neymar. Neymar. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Jardin Alba. En fait, il va revoir. Kylian. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Neymar. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ils essayent de trouver la faille. Agüero. Et ce ballon est intercepté. C'est un peu Agüero. Je suis tenté qu'ils savent si leur équipe doit égaliser. C'est maintenant. Agüero qui s'enfonce. Excellent tacle qui nous permet de récupérer cette balle. Le ballon, le dos par-dessus pour essayer d'alerter Cristiano Ronaldo. Et la tête concentrée. Lionel Messi. Le gardien qui se frise sur cette tête. Comme ça, les bouclettes. Ça m'arrêt facile. Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment. Écoutez ça, Pierre. Le score qui n'est pas favorable. Mais le public y croit encore. C'est normal. Il faut y croire juste pour vous. Encore un bon ballon. Car il est encore. Jules Zidane. Bondec. Le long de la ligne de touche. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Neymar sur l'aile. Personne pour le contrer. On cherche une solution. Parqu'il est mappé. C'était extrêmement dangereux. Très bonne intervention. Merci. Le ballon, le dos pour Cristiano Ronaldo. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Aguero. Daniel Petit. Julien Bacot. Vincent Passino. Très loin du cadre. Oui, il sait que cette occasion était importante. Sans vœu, bien entendu. L'arbitre a accordé trois minutes de temps additionnel. De Bruyne. Kylian Mbappé. Kouin Aguero. Il peut tuer le match sur ce coup. Un... Kylian Mbappé. ... Il peut tuer...